L'ouvrage dont le lancement des travaux nous occupe aujourd'hui est un pont à Auban, comme on l'a présenté tout à l'heure, unique en son genre à Abidjan et même dans la sous-région. La longueur totale du pont a été indiquée tout à l'heure, c'est autour de 1,5 km, avec des ouvrages d'accès côté Cocody et un autre viaduc côté plateau. Ces viaducs permettent donc aux cycles et aux personnes à pied de pouvoir accéder aux ouvrages. Le coût total de l'ouvrage est d'environ 80 milliards. Ce projet est financé grâce à un prêt de la Banque islamique des développements et les travaux seront exécutés par la China Road and Bridge Corporation, CRBC. La mission de suivi de contrôle sera assurée par le groupement Consultants d'ingénieurs LCI, TEC, Yossine. Ce projet de grande envergure a été conçu par l'architecte Pierre Fakoury qui en assurera la bêtise d'oeuvre. Les travaux sont prévus pour se terminer dans un délai de 24 mois. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la réalisation de cet ouvrage d'art va en un point douté, ajouter de la valeur au charme de la perle de la lune. Il permettra aussi de créer une liaison directe entre les communes de Cocody au niveau de l'église Saint-Jean et du plateau au niveau de la cathédrale Saint-Paul. De réduire de manière substantielle le trafic transitant par le carrefour de l'indénieur actuellement saturé aux heures de pointe. de faciliter la mobilité des travailleurs à faible revenu en créant des accès directs pour les piétons et les cyclistes entre les communes de Cocody et le plateau. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, à ce stade de mon propos, permettez-moi de saluer le Président de la Banque Islamique de Développement, bailleur de fonds du projet, à travers son représentant, M. Sidi Mohamed Poultalem, et le remercier pour l'appui de cette institution au processus de développement de notre pays. Je voudrais aussi remercier son Excellence l'Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire et le Président de Mashi Kamed pour leur contribution à la réalisation de ce projet. Je remercie également l'Ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire pour sa présence et à travers lui l'entreprise CRBC. Je voudrais tout particulièrement saluer et encourager toutes les équipes techniques qui vont travailler jour et nuit afin de faire aboutir le projet. Je les invite à travailler avec application afin que dans 24 mois, un ouvrage impeccable soit livré à la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le projet et la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre blabattention.